Entouré, réconforté, Francis Diouidji, le candidat de La République En Marche, a reçu de nombreux témoignages de soutien après les intimidations dont le candidat et sa fille ont été l'objet. Je sens quand même que les gens sont sensibles à ce genre de... et surtout lorsque c'est les familles qui sont atteintes, et ça fait chaud au cœur, ça réconforte. Dans le Niol, c'est en famille que Jean-Félix Acquahui est arrivé au bureau de vote. Le candidat nationaliste d'Union, Péagour Siga, a un programme très précis pour la journée. Je vais tourner dans le commune de Niol, je vais dépouiller ici, bien sûr, puisque je préside le bureau, et ensuite je me rendrai à Corté pour le résultat final. Cette deuxième circonscription est aussi le théâtre d'un duel à droite entre Stéphanie Grimaldi et Jean-Martin Mondoloy. La candidate, investie par Les Républicains, qui se présente pour la troisième fois aux législatives, ne restera pas dans sa commune de La Porte, comme par le passé. Cette fois-ci, Stéphanie Grimaldi a choisi de faire le tour de la circonscription. Si je change mes habitudes, c'est parce que j'ai senti sur le terrain que c'est vraiment ce qu'attendaient les gens. Et ce qui était important, c'est que, comme ils me l'ont témoigné pendant toute cette campagne, qu'ils me voient. La journée a été plus calme pour le candidat qui souhaite incarner une droite corsiste. C'est dans son jardin, à l'ombre des arbres, que Jean-Martin Mondoloy attend les résultats. Le samedi est un temps de repos, le dimanche est un temps de concentration, dans la mesure où, encore une fois, cette journée ne m'appartient plus. Elle appartient essentiellement à celles et ceux qui feront le résultat de ce soir. Dans cette circonscription, la plus vaste est celle qui compte le plus d'inscrits. 11 candidats sont en lice. Pour accéder au second tour, ils doivent obtenir au moins 8 259 voix. A défaut, les deux candidats arrivés en tête ce soir seront qualifiés d'office. Sous-titrage Société Radio-Canada ...